Le débat, bon, Joël, on en parlait, tu nous racontais hier, au bilan hier soir, que bon, tu es mère de deux jeunes filles d'âge scolaire, puis que toi, tu n'as jamais entendu de problème, au fond, de quoi que ce soit d'acrimonieux à l'école sur ce débat-là maintenant qui enflamme. Yasmine, je vais te poser la même question. Tu as trois enfants, deux filles d'âge scolaire maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui pose problème dans la vie scolaire de tes filles? Elles m'en ont jamais parlé. C'est simple, elles m'en ont jamais parlé, puis à voir comment les manifestations ont eu lieu hier, et à voir comment ça s'engueuler, ça se pointait du doigt, ça s'insultait dans les coins d'une rue, j'ai l'impression que nos enfants sont beaucoup plus sages que les adultes. Il faudrait peut-être écouter les enfants plutôt que d'écouter ceux qui sont en train de s'engueuler. Gaétan, comment tu expliques ce qui s'est passé hier, toi? Bien, c'est un choc de valeur. Moi, je ne suis pas surpris, parce que je vois ça du même angle que toutes les théories complotistes qu'on a eues pendant la pandémie, les antivax, et ainsi de suite. Il arrive toujours, à un moment donné, dans la société, un choc que je qualifierais de mixte, culturel pour certaines communautés, et générationnel pour d'autres communautés, ou même les deux en même temps. Alors moi, je ne suis pas surpris, et je suis d'accord avec François Legault, l'appel au calme est la bonne chose. Il y a moyen d'aborder ce sujet-là d'une façon adéquate, respectueuse et constructive. C'est des mots-clés que je viens d'utiliser, des buzzwords, mais c'est faisable. On l'a déjà fait dans le passé. Moi, je suis de l'âge qui a vécu tout le débat sur l'homosexualité et l'homophobie. Je suis de l'âge qui a vécu aussi toutes les problématiques de fécondation in vitro, ce genre de choses-là. On vient de vivre la pandémie. Les mariages dits? Oui, les mariages de même sexe. Alors, on a vécu ça, l'aide médicale à mourir. Ce sont tous des sujets qui impactent la société, mais on a fait la preuve qu'on pouvait en débattre collectivement. C'est cette heure-là qui est venue, et ce qu'on a vu cette semaine, c'était complètement inapproprié. Mais Joël, parce que Gaétan y référait, mais tu sais, rappelons-nous les pires moments de la pandémie, quand j'ai les pires moments en termes de tensions sociales. Puis hier, il y avait un peu déroulant de ça aussi. Oui, mais on voit que c'est des groupes plus près des extrêmes gauches, des extrêmes droites. En fait, même les organisateurs de la première manifestation, ce sont des groupes un peu associés à la droite religieuse. Et je pense qu'un appel au calme était nécessaire, absolument. Je pense que... Moi, je suis d'accord avec Gaétan. Il faut avoir une discussion constructive, mais il faut surtout avoir une discussion qui ne dérape pas. Parce que le risque dans tout ça, c'est qu'on recule sur des droits, des droits pour les minorités. On est une société inclusive. On a eu beaucoup de débats dans le passé sur, justement, l'homosexualité, ces choses-là. Mais je pense que là, à un moment donné, il faut être constructif, puis il ne faut pas envenimer la chose. Bon, retournons un peu dans les rues de Montréal d'hier. Et puis, voyons ce que disait François Legault aujourd'hui. Moi, j'ai quitté mon pays à deux bouts! Arrête! Arrête! Vous êtes des extrémistes! Vous n'acceptez pas la liberté! C'est un pays! Je suis revenu hier soir, et j'étais moins content de ce que j'ai eu, entre autres, à Montréal, les manifestations. Puis une grande polarisation. Puis je trouve que ça ne représente pas le Québec. Je fais un appel au calme, là, des deux côtés. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger des gens qui sont dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre. Des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. Donc, il faut être capable de faire ce débat-là sans s'insulter. sans partisanerie. Donc, je fais un appel au calme, et je me sens une responsabilité comme premier ministre, là, d'être un rempart contre les extrêmes. Très bien dit. C'est pas rien, là, ce qu'il vient de dire. Mais effectivement, on a l'impression de voir un choc des extrêmes. Mais bon, il faut toujours se méfier des débats où il y a toujours un bon, le même, et un méchant, toujours le même. Et il se voit réciproquement bon et méchant. Yasmine, tu avais en entrevue aujourd'hui le chef du Parti conservateur, Éric du Québec, Éric Duhem, qui, à son point de vue là-dessus, disons que l'échange a été assez corsé, mais intéressant quand même, je trouve. Oui, c'était une conversation intéressante. Et déjà, M. Duhem, il a appelé lui aussi au calme, puis il a dit qu'il faut avoir une discussion, mais de manière posée, ce qui est déjà un très bon début que nos leaders politiques appellent au calme. Mais au-delà de ça, M. Duhem, il exprime une certaine préoccupation de certains parents qui ne veulent pas que ce qu'ils appellent l'identité de genre soit une théorie qui soit enseignée à l'école, et que les enfants sont beaucoup trop jeunes parce que dans certains documents de guides gouvernementaux, on parle que l'identité de genre, elle se détermine entre l'âge de 3 et 7 ans. Évidemment, quand on voit ça, on se dit 3 et 7 ans, il me semble que c'est jeune. Donc, la droite, disons, qui est la plus militante... Une certaine droite. Appelons ça une certaine droite. Ce n'est pas toute la droite. Une certaine droite militante joue sur, évidemment, des questions qui sont légitimes dans le document gouvernemental qui parle de l'identité de genre entre 3 et 7 ans. Et nous, comme société, comme parents, comme citoyens, on peut se demander si, à l'âge entre 3 et 7 ans, est-ce que les enfants sont assez matures pour être exposés à ce genre de théorie? Je pense que c'est un question seulement qui est légitime, sans pour autant être homophobe, être transphobe. Et je pense qu'on peut être des alliés de la communauté LGBTQ2+, et en même temps avoir ces préoccupations fort légitimes. Guétan? Bien, moi, je suis bien d'accord. Je comprends la position d'Éric Duveme parce qu'il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect de la personnalité qu'on peut avoir d'une situation et l'aspect de la transmission de valeurs, de savoirs, d'attitudes et ainsi de suite. Parce que pour certains des manifestants, hier, Guétan, c'est un peu comme ce qui est dit à l'école inciterait des jeunes à se prévaloir éventuellement de la possibilité de changer de sexe. J'ai entendu ce raisonnement-là hier dans la rue. Et je le comprends parce que là, on est dans la transmission de valeurs, on est dans l'éducation. Ce n'est pas la même chose que d'aborder la situation par le côté du malaise, du mal-être, de ce qui est ressenti par certaines personnes dans une situation qui est celle de l'identité de genre, qui est tout à fait légitime. Si on l'aborde, cet aspect-là, ça va nécessairement découler, pas découler, mais se traduire éventuellement en règlement, en programme d'éducation et ainsi de suite. C'est donc nécessaire de faire le débat. On le fait dans le passé, dans le cas de toute la question des mariages de même sexe et ainsi de suite. La société a évolué. Mais quand on a fait ça, on le fait en fonction de ce que les gens vivaient en termes de discrimination et ainsi de suite. Mais là, on va un pas plus loin qui, pour certains, est perçu comme étant la transmission de nouveaux savoirs, de nouvelles valeurs. Et pour faire ce débat-là, faire ce débat-là, il doit être le plus large possible et là, je mettrais un bémol sur la position du premier ministre. Quand il dit qu'il ne reconnaît pas le Québec, bien là, moi, je le reconnais parce que notre société n'est pas homogène. Il n'y a pas de société à ce point-là homogène sans certains extrêmes. On peut contester les extrêmes. On ne peut pas nier leur existence. Un coup qu'on a dit ça, bien là, faisons le débat. Là où j'ai un bémol aussi, c'est que c'est pas juste en faisant venir trois, quatre sages qui vont venir nous conseiller, aussi intelligents et sensés soient-ils. Je pense qu'on doit créer un forum le plus large possible. Là, je fais référence à tout ce que l'on a fait avec l'aide médicale à mourir. Je ne ferai pas un parallèle entre les deux sujets. Mais on a eu un débat élargi, ouvert, transparent, public. Comme ça va découler un jour, se traduire dans des lois et règlements, faisons-le comme ça, prenons le temps. On est bons là-dedans, on l'a montré. Et que le débat se tienne au Parlement. Voilà. Au fond, un Parlement, ça sert à quoi? Ça sert à parlementer, à discuter de ces choses-là. Écoutons la ministre Martine Béron aussi, qui recentrait aussi au fond le débat public maintenant qui fait rage au Québec. Ce dont il est question ici, oui, des valeurs. Oui, un problème qui est très contemporain au temps moderne, mais c'est aussi le bien des enfants qui est en cause. Écoutons-le. La dysphorie de genre, si j'apporte quelques précisions. D'abord, c'est pas contagieux. C'est pas quelque chose que t'attrape. Alors c'est un état. Et les gens qui se questionnent sur leur genre, ils souffrent énormément, surtout les enfants. Alors il faut les aider. Plus on polarise, plus on fait souffrir les gens qui sont en questionnement. L'autre chose sur la dysphorie de genre, c'est que c'est rare, c'est très rare. Au Québec, c'est à peu près 16 500 personnes. C'est très rare. Là-dessus, il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà transitionné. Alors, tu sais, c'est pas commun. Alors je pense qu'il faut se calmer, avoir un dialogue paisible. Et l'idée d'avoir un comité de sages, c'est ça. C'est de pouvoir nous éclairer sur ces enjeux. Joëlle, penses-tu que ça va suffire à calmer la tension, à calmer le jeu, toi? Non, je pense pas que ça va suffire à calmer la tension, mais c'est un bon pas dans la bonne direction. Moi, personnellement, bon, je sais pas comment ça va évoluer, le comité de sages, mais je suis plus en faveur d'un comité de sages qu'une commission parlementaire qui risquerait de politiser ce débat-là. Puis là, il y a des risques de dérapage. Je trouve que c'est rendu... On en fait quelque chose de très gros, puis c'est très sensible. Puis il faut faire attention à ce que les extrêmes, les gens un peu extrémistes sur la rue disent. On parle comme si l'identité de genre était enseignée à l'école, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai parlé à plein d'amis enseignants. Est-ce que vous parlez de ça à l'école? Non, pas du tout. Mon fils a jamais entendu parler de ça. On peut avoir la réflexion. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, l'inclure dans les cours d'éducation à la sexualité? Mais là, il y a un petit dérapage, déjà, des extrêmes qui sont contre les cours d'éducation à la sexualité, qui disent qu'on enseigne ça à l'école, qu'on les endoctrine, mais c'est pas vrai. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Puis c'est pas vrai qu'on peut influencer un enfant. Est-ce que tu... toi, Sarah, est-ce que tu te sens plus comme un Thomas? Ça fonctionne pas comme ça. Je pense que c'est très rare dans la société des gens qui sont trans, puis on peut pas influencer une personne. Moi, si tu me dis... si Gaétan me disait «je pense que tu serais mieux en gars », je vais faire «ben franchement ». Je pense pas que Gaétan dise ça. Non, les chances sont assez faibles. Assez faibles.